Tu en as marre de rédiger des lettres de motivation qui n'obtiennent jamais de retour, de travailler des heures sur ce document sans avoir de résultat ? Tu es au bon endroit et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment faire pour avoir de vrais résultats et ce n'est pas du tout la réponse à laquelle tu penses que tu vas avoir dans cette vidéo. Si tu me découvres, moi c'est Nicolas Deuzeuve. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver un contrat le plus rapidement possible, stage, alternance ou emploi, avec des techniques qui cassent complètement les codes. En deux ans et demi, j'ai aidé plus de 500 candidats individuellement et 97% sont en poste aujourd'hui. Tu trouveras d'ailleurs des dizaines de vidéos témoignages sur ma chaîne YouTube, des centaines sur mon profil LinkedIn et des dizaines aussi sur Internet en tapant Assure ton avenir, le nom de ma société. Donc comme dit dans cette vidéo, on va parler l'aide de motivation. Je vais te détailler deux exemples que j'ai trouvés sur Internet et je vais te donner mon ressenti. Et surtout, j'ai réservé une diapo pour toi à la fin où, voilà, j'espère que tu vas avoir un déclic dans cette vidéo, c'est le but. Et j'espère que ça va faire tic dans ton cerveau et que tu vas appliquer ce que je te dis dans la dernière diapo. Mais n'y va pas tout de suite s'il te plaît, regarde d'abord l'aide de correction et après, on va parler de cette fameuse diapo. Et je te propose de démarrer dès maintenant avec la première correction. Donc on va la lire ensemble, on va faire cette première correction, ce premier avis de l'aide de motivation que j'ai trouvée. Les informations, je ne sais pas si elles sont réelles mais peu importe, je vais les masquer je pense. Donc objet évidemment, les informations de la personne en haut. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il mentionne directement le nom de la boîte en question. Ce qui veut dire que c'est personnalisé évidemment, c'est qu'il ne peut pas l'envoyer à n'importe qui. Et il y a une deuxième chose qui est bien, c'est qu'il explique directement ce qu'il peut apporter. Et il entre dans le concret avec des termes techniques, avec, voilà, clairement sa plus-value en fait, dès le départ. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mes capacités à gérer le stress du quotidien et à trouver des solutions rapidement ont permis d'effectuer un travail de fond sur la satisfaction clientèle qui s'est traduite lors de mon précédent emploi, par une fidélisation renforcée de mon portefeuille client, moins 35% de départ, etc. Et d'une augmentation des ventes de produits complémentaires, plus 8% de cross-sell. Alors, là, il y a des trucs que j'aime beaucoup aussi. C'est qu'encore une fois, il parle concret, il va droit au but. Il y a des données chiffrées, très intéressant. Évidemment, il est dans tout ce qui est domaine de la relation client, du commerce. Donc, il a tout intérêt à mettre des données chiffrées. Mais beaucoup n'en mettent pas et c'est une grave erreur. Donc, il faut absolument que tu mettes des données chiffrées dans tous tes documents, dans tout ce que tu fais. Ça, c'est une donnée essentielle que j'apprends aussi à mes élèves en coaching, qui investissent dans mes prestations. Mais, voilà, ça, c'est un point qui est aussi hyper important. Et après, lui, il fait un peu l'inverse du « vous-moi-nous » qu'on apprend de manière classique à l'école, où on parle d'abord de l'entreprise, ensuite de nous et ensuite des deux et de ce qu'on peut accomplir ensemble. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il parle déjà de lui, de ce qu'il peut apporter. Et là, encore une fois, il décide de citer le crédit mutuel, ce qui personnalise bien la chose. Le crédit mutuel en tant que banque communautaire appartient à ses clients, continue et constitue une maison idéale correspondant à mes valeurs pour débuter mon parcours de conseiller clientèle. Alors, la partie valeur, moi, c'est toujours un truc qui me fait marrer, en fait. Parce que les valeurs, c'est toujours l'humain au centre, blablabla. C'est toujours pareil. Quelle boîte, aujourd'hui, va te dire « l'humain, on n'en a rien à foutre, c'est le profit à fond et tout ? » Personne ne va te dire ça parce que sinon, elle se fait défoncer. Moi, la partie valeur, ça me fait toujours marrer. Les boîtes en parlent beaucoup, mais je n'y accorde pas vraiment d'importance en réalité parce qu'en fait, normalement, on a tous la même chose. Après, il y a peut-être des choses un peu différentes avec le dépassement de soi, la rigueur, certaines choses comme ça. Mais une orientation peut-être plutôt vers l'environnement, une démarche écologique. Là, à la limite, je veux bien. Mais tout ce qui est l'humain au centre, etc., machin. C'est du pipeau. « Bien au-delà, votre enseigne s'impose comme l'un des piliers français du secteur bancaire. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons atteindre les objectifs d'amélioration. Ça fait qu'il est un fichier par votre agence. » Le dernier paragraphe, moi, c'est du bullshit. C'est pour ça que, généralement, l'aide de motivation, ça m'énerve plus qu'autre chose. Je souhaiterais discuter ces opportunités de vive voix lors d'un entretien individuel. Donc là, c'est bien. Il montre clairement sa détermination. Et en donnant les suites qu'il espère suite à cette candidature, il remet son email en dessous, sa signature. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Par contre, sa l'aide de motivation n'est pas signée. Moi, j'aime bien quand les documents sont signés à la main en bas. C'est une marque d'engagement supplémentaire. Donc moi, je le fais. Mais voilà. Voilà pour la première analyse. Donc moi, ça ne me dérange pas. Encore une fois, j'ai un point de vue sur l'aide de motivation qui est très tranché. Je t'en parlera après. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il met des données chiffrées et il explique clairement ce qu'il peut apporter. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que le fait de dire je recherche un contrat, je recherche un contrat, on s'en fout complètement que tu recherches un contrat, une alternance ou autre. On n'en a rien à cirer. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise demain ? Si une entreprise est recrute, ce n'est pas pour décorer, ce n'est pas pour que tu puisses partir au parc Astérix à la fin du mois. Ce n'est pas ça. Si elle te recrute, c'est pour que tu lui rapportes plus de cash que ce qu'elle ne te paye. Donc, il faut que tu lui expliques clairement ce que tu peux apporter. Même si tu es dans un métier comme les RH où là, tu ne vas pas avoir des données chiffrées comme au commercial au niveau des euros, tu peux très bien avoir un nombre de candidats à qui tu fais passer des entretiens, un nombre de candidats à qui tu fais signer un contrat et où tu ne te trompes pas parce que la période d'essai est terminée, ils sont toujours là, ils se plaisent bien. Parce qu'un recrutement raté, ça coûte très très cher et tu le sais. Donc, ça peut être un gain comme ça derrière, tu vois. Dans chaque métier, tu peux trouver vraiment le qu'est-ce que tu rapportes à l'entreprise en question, tu vois, même si ce n'est pas des données en euros tout de suite, d'accord. Voilà, après, il parle un peu de l'entreprise. Donc, ça, ça me fait toujours marrer, mais pourquoi pas. Dans l'objet, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il met conseiller clientèle en CDI, mais il ne rappelle pas le numéro d'offre en question s'il y en a un. Il ne donne pas sa mobilité géographique. Il n'explique pas sa date de disponibilité. Il y a plein d'informations comme ça qui manquent et ça me dérange un petit peu. Voilà, s'ils ont plusieurs agences, le crédit mutuel, il aurait dû mettre candidature au poste de conseiller clientèle en CDI pour l'agence de Ruelle Malmaison, par exemple. Et là, il ne le fait pas. Donc, ça, c'est un truc en plus dans l'objet. Il faut toujours blinder à fond les objets avec un maximum d'infos. Voilà ce que je pouvais dire avec cette analyse qui est déjà plutôt complète. Et on va passer sur une deuxième lettre de motivation. Et après, on va passer à la fameuse diapo. Alors, deuxième lettre de motivation encore plus courte. Donc là, c'est vraiment une personne qui débute dans la vie, je pense. C'est Alice. Donc, Carrefour, Rambouillet, que je connais très bien. J'ai vécu toute ma vie là-bas ou presque. Alors, elle met donc adresse en haut. Voilà, pas de souci. C'est des informations perso. Pour moi, il manque encore beaucoup de choses comme la mobilité, la disponibilité, le type de contrat précis recherché, le rythme d'alternance. Si c'est pour une alternance, par exemple, je te donne des tips là-dessus. Mais voilà, c'est l'aide de motivation classique, j'allais dire malheureusement. Candidature spontanée, employé de rayon. Ok. Encore une fois, quel magasin ? Même si c'est marqué au-dessus, c'est pas grave, on s'en fout. Mais il faut le remettre. La disponibilité, est-ce que c'est pour maintenant ? On n'en sait rien du tout. Donc voilà, il faut absolument être très précis dans les informations que tu avances. À la suite de l'agrandissement de votre magasin en bouillet, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'une main-d'oeuvre supplémentaire. Ayant déjà travaillé dans la grande distribution, j'ai l'habitude de l'organisation et de la gestion d'une réserve et des rayons. Donc ça, c'est très bien. C'est qu'elle montre qu'elle est au courant de l'actualité de l'entreprise puisqu'il y a un agrandissement. Donc ça, c'est cool. Et surtout, qu'elle fait le lien avec le fait qu'elle a déjà travaillé en grande distribution. Et donc, évidemment, c'est une barrière qui tombe pour l'entreprise qui va lire la lettre puisqu'elle va se dire qu'en fait, elle va pouvoir être autonome rapidement. Parce que former une personne qui n'est pas autonome, ça coûte aussi très cher que ce soit en argent et évidemment en temps qui se transforme en argent derrière. Donc, c'est un point qui est essentiel. C'est de dire tout de suite, regardez, je postule chez vous, mais ne vous inquiétez pas. Je connais le domaine. Ça, c'est un point qu'elle a très bien fait. Mon stage à Auchan en tant qu'assistante au chef de réserve a débauché sur un CDD de 6 mois. Le directeur du magasin fut très satisfait de ma capacité à toujours conserver le rayon non alimentaire, impeccablement organisé et à le notifier des produits à approvisionner. Donc là, pareil, encore une fois, elle est concrète, efficace. Là, ce serait bien d'avoir une petite lettre de recommandation en parallèle pour justement appuyer ses dires dans le deuxième paragraphe. Mais en tout cas, elle donne des informations. Elle dit qu'elle a été conservée derrière après son stage sur un CDD de 6 mois, que tout le monde était content. Donc évidemment, ça montre que c'est un bon élément, qu'elle apprend vite, qu'elle est motivée, qu'elle est volontaire. Et bien évidemment, qui n'aurait pas envie de travailler avec une personne volontaire, motivée et qui a envie d'apprendre. Voilà. Je suis disponible dès maintenant. Donc ça, c'est bien pour un entretien. Mais après, est-ce qu'elle est disponible dès maintenant pour le poste ? Elle aurait dû le préciser. Ou un face-à-face à votre convenance. Je vous prie d'agréer madame, monsieur, la fameuse citation QQ. Alice 0789. Et on s'en fout pour le reste du numéro. Mais en tout cas, elle met son numéro à la fin. Donc, dans les deux cas, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pris au hasard les lettres de motivation, vraiment. C'est que ça ne parle pas chinois. C'est-à-dire que tu en as énormément des lettres où, et c'est pour ça que je n'aime pas les lettres de motivation, c'est que ça va parler pendant 10 lignes de l'entreprise, votre savoir-faire, votre machin. J'ai vu que vous aviez fait ça. Waouh, c'est grand. On s'en fout. On s'en fout. C'est un truc de lèche-botte, moi, je trouve. On s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce que tu apportes à cette boîte ? Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent postuler dans certaines boîtes parce qu'elles ont toujours voulu travailler dans ces boîtes-là. Moi, Naval Group, quand j'ai travaillé en 2019 chez eux, c'est parce que je connaissais déjà la boîte et j'étais allé chez Thalès avant pour travailler chez Naval Group et pour Dassault Aviation derrière si j'étais resté dans le salariat parce que c'est des boîtes dans lesquelles j'ai toujours voulu bosser. Donc là, effectivement, tu peux avoir des arguments qui sont très viables avec la complexité du produit, le fait de travailler pour la défense, la défense de la France, de la nation. Voilà. Ça, c'est des arguments. C'est plus que viable parce que tu ne peux pas le dire pour toutes les boîtes. Mais pour le reste, en fait, on pourrait répondre, pourquoi vous voulez travailler chez nous ? Parce qu'il faut bien que j'ai du fric à la fin du mois pour payer mes courses et dormir, en fait. La raison, elle est là. Mais sauf qu'on ne peut pas le dire. Donc là, on invente des trucs, on cherche des infos auxquelles on ne pense pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'énerve un peu dans la lettre. Et là, pour le coup, pour rebondir avec ces deux exemples, ils parlent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils peuvent apporter, des enjeux, etc. Et de leur motivation. Je suis dispo pour un entretien. On y va. Et ça, j'aime bien parce que ça va à l'essentiel. Encore une fois, comme je dis, ça ne bégaye pas, ça ne parle pas chinois. Voilà, j'espère que cette correction t'a déjà apporté quelques tips. Et maintenant, je te propose de passer à la fameuse diapo. Avec cette vidéo, je veux te faire comprendre que tu perds ton temps à faire des lettres de motivation, en fait. Là, je t'ai fait deux corrections pour te montrer ce que tu voulais voir. Et je t'ai apporté des vrais conseils, par contre, sur les données chiffrées, tout ça. Ce sont des choses qui sont très vraies. Mais le format de la lettre de motivation, c'est du bullshit complet de A à Z. Je ne sais pas depuis combien de temps a démarré la vidéo, mais je viens de te faire perdre tout ce temps-là, en fait. Pourquoi ? Parce que la lettre de motivation, en réalité, je pense que ça ne sert à rien. Je t'ai montré ce que tu voulais voir dans les deux exemples. Je t'ai donné des astuces très concrètes, par contre, qui s'appliquent partout et qui vont énormément te servir. Donc, en réalité, tu n'as pas vraiment perdu ton temps, bien au contraire. Et notamment avec ce qui va suivre maintenant. La lettre de motivation, en fait, en 2022, il faut absolument arrêter avec cette merde. Ça ne sert à rien du tout. Pourquoi ? C'est un document qui va plus te démotiver qu'autre chose. Je ne connais pas un candidat, aujourd'hui, qui est content de faire des lettres de motivation, qui se lève le matin en se disant « Putain, j'ai encore à faire 5, 6, 7 aujourd'hui. C'est trop bien, je suis trop content. Voilà encore une journée productive, etc. » Non, non. Les candidats, ils en ont ras-le-bol, ils en ont marre de ce document. Et il y a d'autres raisons qui font qu'ils en ont marre de ce document, comme celle-ci notamment. Les recruteurs, pour la plupart, jetteront directement ta lettre à la poubelle. Je vais te raconter une anecdote qui va sans doute te choquer. Et je veux vraiment que cette diapo crée un électrochoc chez toi. Et que tu te remettes en question. Parce que les écoles ne le font pas. Et les entreprises non plus. J'ai des contacts avec énormément de RH. Je ne sais pas si tu me suis déjà sur LinkedIn, mais j'ai plus de 40 000 relations sur LinkedIn. Quasiment 50 000 aujourd'hui. Et donc, je discute avec beaucoup de RH, de chefs d'entreprise et des personnes qui recrutent toute la journée. Et j'ai notamment discuté avec, on va dire, deux ou trois personnes très haut placées dans des entreprises du CAC 40. Et notamment une des RH d'une région, d'une des entreprises du CAC 40, d'une région française. Enfin, un des CAR. Et dans ces personnes, j'ai notamment discuté avec deux ou trois personnes très haut placées dans des entreprises du CAC 40. Donc, les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises en bourse. Et en gros, il y en a notamment une qui m'a dit qu'elle passait comme consigne aux personnes sous elle qui travaillent dans les RH pour l'entreprise. De mettre directement les lettres de motivation à la poubelle. De les supprimer, en fait, pour gain de performance, gain de temps et se consacrer que sur les CV. Et que la lettre de motivation ne servait que en cas, vraiment, où il y avait deux candidats qui n'arrivaient pas à se démarquer pour faire la différence. Et encore, elle me dit, on la consulte une fois par an sur des centaines d'entretiens. Donc, c'est un document qui ne sert à rien du tout. Tu bosses pour rien. A chaque fois que tu fais une lettre de motivation, en fait, il faut que tu te dises que le temps que tu mets à faire la lettre, c'est du temps que tu prends dans ta main et que tu mets à la poubelle directement. Ça n'a aucun intérêt, une lettre de motivation. Vraiment, il faut que tu arrêtes de faire ça. Même quand elle est demandée sur les sites d'annonce d'emploi, elle n'est jamais consultée. Ça, c'est un frein que j'ai régulièrement dans les élèves que j'accompagne en coaching dès le départ. Moi, je leur dis évidemment de ne plus jamais en faire. Et 97% sont en poste aujourd'hui, donc autant te dire que la lettre n'est pas obligatoire. Même quand elle est demandée. Et ils me disent, oui, mais Nicolas, sur les sites, il y a marqué joindre un CV, joindre une lettre et tout. Comment on fait ? Même quand elle est demandée sur les sites d'annonce d'emploi, sur les Indite, sur les régions de job, sur les Monsters qui sont les leaders français là-dedans, elle n'est jamais consultée. Elle est demandée, elle n'est jamais consultée. Sur les sites des entreprises, je t'en parlais juste avant avec le CAC 40, c'est la réalité. Dans les process, il faut la joindre, elle est demandée, elle n'est jamais consultée. Donc, tu bosses pour rien toute ta journée. Elle ne permet pas de te démarquer puisque tout le monde fait la même chose. En plus, déjà qu'elle n'est pas lue, donc évidemment, elle ne permet pas de te démarquer. Mais en plus de ça, demande à tes camarades de classe, demande à tes collègues, demande à n'importe qui, aux gens de ton entourage qui sont aussi candidats actuellement et qui recherchent un stage, une alternance ou un job, ils font tous des lettres de motivation. Donc, comment veux-tu te démarquer avec une lettre de motivation ? Il suffit que tu aies moins d'expérience que certains, que tu aies moins de réseaux développés, de réseaux professionnels, je parle, etc. Tu es mort ou morte, tout simplement. Donc, il faut absolument procéder différemment. En bref, avec ce document, tu perds ton temps. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors là, tu vas me dire, Nicolas, c'est bien, tu me dis de plus faire de lettres de motivation, merci pour ça. Mais comment je fais du coup ? Parce que c'est ça qui va t'intéresser. Et bien, il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est un email de candidature travaillé et celui-ci sera bien plus percutant avec un questionnement clair et ciblé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La plupart des candidats envoient des emails de candidature, quand ils en envoient, avec simplement, « Bonjour, je recherche telle chose, j'ai vu telle actualité dans votre entreprise. » Voilà, c'est un peu finalement une lettre de motivation, mais dans l'email. Non. Ce qui est important là, c'est d'aller à l'essentiel. Comme ce qui a été fait dans les lettres précédentes, mais encore plus à l'essentiel, en mettant effectivement un questionnement clair, ciblé des données chiffrées. Typiquement, tu recherches un job, une alternance, je ne sais pas, en tant que community manager, donc l'animation des réseaux sociaux, des communautés de l'entreprise sur Internet. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, dès le premier mail, dire, « Voilà, j'ai déjà pu utiliser telle chose, j'ai déjà pu utiliser tel réseau social, je connais tel outil d'automatisation des publications, etc. » Et justement, par rapport à ce besoin que vous pouvez avoir, j'aimerais savoir quelle est votre audience actuelle, quels outils d'automatisation vous utilisez, quelle est votre stratégie en termes de réseaux sociaux pour les mois à venir, est-ce que vous êtes plutôt sur de la photo, de la vidéo, du texte, etc. Donc, commencez à poser des questions dès ton email de candidature, en fait, alors que tu n'es même pas encore dans l'entreprise et que tu n'as même pas encore un entretien. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est tout simplement la posture d'apporteur de compétences. Et ça, moi, je l'apprends encore une fois à mes élèves en coaching que j'accompagne et ça cartonne tout simplement dans l'argumentaire en entretien d'embauche, dans le CV, dans le dossier de motivation, je vais t'en parler juste après, etc. Et dans les posts de LinkedIn, évidemment. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'email, tout simplement. Email, CV. Voilà, terminé. Et ça marche. Passer par LinkedIn directement. Voilà, les candidats aujourd'hui, pareil, ont un profil LinkedIn, mais 95% ne sont pas actifs. Ils ne publient jamais, ils se contentent de partager un CV en mettant cher réseau, virgule, avec un CV et où ils sont uniquement en posture de demande. Je recherche telle chose, je recherche telle chose, je recherche telle chose sans jamais dire ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Ça, évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'entreprise, si elle te recrute, c'est parce qu'elle veut que tu lui rapportes quelque chose. Donc, tu dois lui dire ce que tu vas lui apporter. Si tu lui dis je recherche, je recherche, il n'y a que ton nombril qui t'intéresse. Donc, aucun intérêt pour l'entreprise de te recruter. Donc, publication et approche privée, contacter des gens. LinkedIn, ce n'est pas Facebook. Tu peux aller contacter des gens que tu ne connais pas en privé avec un petit message d'accroche bien travaillé, précis, qui va à l'essentiel et non pas « Bonjour, je souhaite entrer en contact avec vous, au revoir ». Non, ça, ça ne marche pas. Mais encore une fois, où tu poses des questions, où tu vas à l'essentiel, où tu expliques le pourquoi spécifiquement tu veux discuter avec la personne, que tu t'es renseigné sur son profil et que tu as vu telle information intéressante, qu'elle bosse dans telle entreprise et que ça t'intéresse. Bref, voilà, tente, tente, tente. Et évidemment, utiliser un autre document bien plus concret qui permet de se démarquer, qui sera consulté. Ici, je parle du dossier de motivation que j'ai inventé, que j'ai fait breveter, breveté protégé par l'INPI en novembre 2020. C'est un document d'une dizaine de pages et qui est dix fois plus efficace, même cent fois plus efficace qu'une lettre de motivation, que tu mets un peu plus de temps à faire au départ, sauf qu'après, tu ne le modifies plus jamais de toute ta vie. Tu peux l'envoyer à 50 entreprises et tu auras dix fois plus de résultats. C'est un document qui est extrêmement efficace, que je transmets aux élèves qui prennent mes prestations tarifées, évidemment. C'est un document que j'ai fait protéger, que j'ai inventé de moi-même. Donc, évidemment, tout le monde n'y a pas accès, mais ça te fait gagner un temps qui est absolument pharaonique et ça cartonne. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que tu décides de prendre le dossier de motivation avec moi ou que tu inventes quelque chose toi-même. Il y a des manières de faire qui sont très différentes et tu peux te permettre d'innover. C'est ce que je veux te dire. La lettre de motivation, c'est du bullshit. C'est terminé, c'est fini. En 2003, c'était encore valable. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est bon, on arrête avec la lettre de motivation. Il y a plein de manières de faire qui vont te permettre de gagner du temps. Pendant que tes potes, tu seras en train de siroter des cocktails avec tes potes, avec les bonnes manières de faire, je parle, et tu recevras des appels. Ce n'est pas des vendeurs de rêve ou quoi que ce soit. Je fais ça depuis trois ans. Ça fonctionne très bien, mais il faut que tu te formes et surtout que tu procèdes différemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Like cette vidéo, s'il te plaît, pour le référencement. C'est important que tout le monde sache que la lettre de motivation ne sert à rien et qu'il y a d'autres manières de faire. Commande, partage, abonne-toi. Check les liens en description aussi. Je corrige des CV très régulièrement en live sur YouTube. Donc, si tu as envie d'avoir une petite correction de CV, pense à cliquer sur le premier lien en description. Tu as aussi tous mes réseaux sociaux. TikTok, on est en train d'exploser. Instagram, on se développe énormément aussi. Donc, vas-y, rejoins tout ça. Si tu veux trouver un contrat, c'est vraiment fait pour toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !